Youssef Attal prend la parole après son départ officiel de Nice. Chers supporters, il est temps de vous dire au revoir et merci pour l'aventure. A tous ceux qui m'ont soutenu depuis mon premier jour ici à Nice et surtout pendant les moments difficiles, je sais qui vous êtes et je vous garderai dans mon cœur, a écrit Attal. Des mots simples mais sincères qui soulignent la relation du joueur avec ses fans. Cependant, le message d'Attal est resté silencieux à l'égard de la direction de l'OGC Nice. Un silence qui en dit long sur les tensions qui auraient pu exister entre le joueur et ses dirigeants. En effet, Attal a été attaqué et lynché pendant plusieurs mois à cause du partage d'une vidéo controversée. L'OGC Nice n'a pas toujours soutenu son joueur durant cette épreuve, ce qui a pu créer des ressentiments. Quoi qu'il en soit, Youssef Attal tourne aujourd'hui une page de sa carrière. Il s'envole pour la Turquie avec l'ambition de retrouver son meilleur niveau et de briller sur les terrains. Adan Ademir Sport, club ambitieux de Super League, offre à Attal l'opportunité de relancer sa carrière et de retrouver le plaisir de jouer. L'élit algérien aura à cœur de démontrer son talent et de faire oublier les déboires des derniers mois. Le club turc s'est montré très enthousiaste à l'idée d'accueillir Attal dans ses rangs. Le joueur, quant à lui, s'est dit impatient de commencer cette nouvelle aventure et de découvrir un nouveau championnat. L'international algérien a encore de belles années devant lui et il est certain qu'il saura rebondir et retrouver son niveau.